Les restes décidés de ce qu'ils apprennent, et ce qu'ils apprennent des primordiaux à cette température, c'est l'Oumindia. Chaque franceuse dépense sur 130 euros et sur le sol, a ressoupé, et l'utilise au poste des dépenses après leur présence, même si c'est la profusion qu'il y a de meilleurs en cercle de qualité dans nos assiettes. C'est-à-dire qu'il y a des coûts de paix rigueur et de limousie pour trouver des produits emblématiques du territoire. C'est-à-dire qu'il y a une production de grande qualité et qu'il y a des compétitifs. Il y a un code de la région régionale, les limousies, et il y a un narcisseur pérez et de l'intrigueur. Il y a un conseil d'en savoir qu'il y a une production de ce qu'ils apprennent à l'or negre du Périgord. Le truffe neigre du Périgord, qui le pose en Périgord, ou bien tout, qui le pose en Espagne ou en Italie, ou dans l'hémisphère sud, ou même en Nouvelle-Islande, en Australie, ou au Chili, il y a un connu de la truffe. C'est la truffe du Périgord tout le temps, qui se confie avec la truffe qui pose en Périgord. Comment faire pour trouver une bonne truffe, une truffe de qualité ? Eh bien, il faut venir en Périgord et faire confiance aux marceaux qui sont organisés en Périgord, car il y a des truffes qui sont vraiment contrôlées en Périgord qui sont spécialisés et sous l'égide de la Fédération départementale de la trufficulture du Périgord. Depuis longtemps, on a entendu que la truffe soit vendue nette, propre et canifée pour vers l'intérieur, et évite un temps que la mauvaise truffe puisse être vendue sur le marceau. La truffe est contre l'autre, ce sont des 9 marceaux en Dordogne pour la truffe à partir du mois de décembre. Il y a une date, pour avoir de la bonne truffe, le marceau commence normalement au début décembre. Si vous trouvez des truffes avant le marceau, ce sont des truffes de contre-vente. Il y a une pâte d'un os qui est vendue, la terre est faite, il y a une bonne chauffe et il n'y a pas de truffe. Il n'y a pas dure, il faut attendre jusqu'au fin du mois de novembre, vers le fin de novembre ou le mois de décembre, pour avoir de la truffe bien dure. Il y a quelque chose d'intéressant. Nous voulons le brûlant de jus de l'arbre et il y a plus d'un os qui n'y a plus d'herbe. Ce qui veut dire que les racines de l'arri avancent et que la truffe avancent au même temps que la racine. C'est sûr que la racine neuve que nous allons trouver la prochaine truffe de l'année d'avenir. Il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a plein d'espoir, quand nous voulons le brûlant qui gagne en tau, ce qui veut dire que la surface qui va s'agrandir. C'est parfaitement le prix de la truffe que l'offre et la demande. Mais d'une aide sur l'autre et la qualité de la truffe, parce qu'on ne peut pas vendre une truffe qui n'est pas plus madure ou qui manque de parfum. Car le premier sage qui nous demande à une truffe c'est l'eau doure. Et si elle n'a pas d'eau doure, ce n'est pas la peine de le satin. Il n'y a pas perdu le visuel, autant mettre un bout de serbou. La truffe est un champignon. Et il n'y a pas d'échange bio pour le champignon. Mais il y a une exploitation qui est faite avec l'arbre qui est dans un terrain qui est bio et qui coûte, qu'il faut être très propre pour faire de la truffe. Et faire de la truffe d'un terrain qui serait déjà beau et mettre de l'angraie pour faire pousser l'arbre, il n'y a pas d'échange. La truffe doit rester propre. Il y a commencé à faire de l'eau bio à la truffe. Dès qu'il est planté l'arbre, il est tendu à être un bio. Ce n'est pas le cas. Il y a une vingtaine d'années pour tout le monde. Alors, je pense que les gens ont compris qu'il faut se tourner vers le bio, au moins vers une conduite de notre fière qui soit beaucoup plus sage que ce qu'il fallait au départ. Il y a une vingtaine d'années pour le mois de décembre et après un janvier, février. Et la truffe se vendait bien pour le mois de décembre parce que tout le monde veut miner de la truffe en France pour le nadeau et le 1er de l'an. Mais après, quand arrive le mois de janvier et février, la truffe se vendait moins bien. et qu'au moment, il y a une vingtaine de truffe. Et qu'il y a une chose meilleure, ce qui est paradoxal quand même. Ça ne se passe pas si il ne faudrait pas faire le nadeau au mois de février. C'est pour se discuter. Donc, quand il y a des truffes qui ne sont pas vendues en France, ils font en France en Corée. Le meilleur moyen de le conserver est le consulat. Mais après, pour vendre la truffe cancélée, il n'y a pas déjà pour la transporte. Alors que si on transforme la truffe avec le conserver, qui est déjà mieux pour la vendre et pour la transporte. Et après, nous avons également un visage à ce qu'il y a une faille de payer longtemps de transformer la truffe dans d'autres produits, notamment avec de l'oile truffada, du vinagre truffeur, du miel truffeur, et d'autres choses qui sont très bonnes, comme le caramel. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent les rires huées, qui ont les belles vignes, qui, avec toute la pente à ce que je fais, il y a un bel eau de l'azin qui va empêcher de vivre et normalement de la truffe. Mais jusqu'à maintenant, nous ne faisons pas de fortune avec la truffe. Il faut faire un très large à coûter. C'est parti ! À l'arrivée de la Naut-Bignane, à Lameïs, où c'est la propriété de Jean-Claude Dufour, producteur des porcs cul-négres. Une race qui, après avoir manqué des désappareils, a sébuté d'autres fausses de l'hé, la suieuse qualité. Qu'est-ce que c'est le porc cul-négres ? Ah mais, il y a quelqu'un qui gère, qui est marquée de sûre, où elle a la tête aux nègres. Ça, c'est le palais, l'uchu-négres, et après, il y a une peau de la peau de négres sur l'aï, quand il prend la famille d'ici. Alors, l'uchu-négres, qu'on veut d'abord de Chopeu, et qui est un porc qui est venu d'Espagne. Il y a quatre-cinq ans, on a qu'un porc en Espagne, pour leur capacité à faire de la graisse. Pour qu'il n'y ait pas de graisse, pour garder la viande, la chale était beaucoup trop serrée. C'était un monopole de la cistercienne. Les paysans pouvaient pas se payer pour la chale, pour garder la viande. Alors, ils ont élevés au porc, qui faisaient beaucoup de graisse, et ils gardaient la viande dans la graisse. Le reste est carrément disparu, il n'y a plus de 35 truillets, et 5 verraux. 35 femeleux, et 5 meleux. Nous commençons à parler de biodiversité. Le gouvernement de l'Espagne se pensait qu'en France, il n'y a plus de 5 rachets des ports de la région. Il a décidé de faire un programme de sauvegarde. Il y a le tchou-négre en Limogie, mais il y a le port du Pays Basque, le négre de Bigorre, et 2 autres rachets en Bretagne-Normandie. Nous savions que le porc a une réputation de viande graisse. Nous l'avons loué les vins en plein air, parce que si on le laisse à la table avec la farine à volontaire, ils mettent d'abord des grains, et avec la petite poutée qu'ils aiment. Mais ils ne s'étonnent plus après. Parce qu'il y a une particularité. Ils sont sûrs que sur le pauvre gros, les poutées sont toutes affinées par rapport au corps. Si ils ne sont pas élevés de fort, si ils ne sont pas élevés, si ils ne sont pas élevés, si ils ne sont pas musclés, ils vont d'abord mettre de la graisse, et qu'on ne fera pas un bon travail. Nous nourrissons tout ce qui est trop bien de fort, de l'arbre, au rond de la châtignée et au liant, mais ce n'est pas toute l'année. Alors, le reste de l'année, nous l'avons bien lié dans le froment, un pout d'orze, un pout de maïs, de bigoraux. Mais nous mettons aplati, pas un farinant, qu'on aurait des grouchiers, qui aient le temps de le désirer. La viande est bonne, parce qu'il y a une fibre très fine. Et puis, comme on voit, le scientifique, de l'ADN. Il y a une qualité de la viande, qui est physico-chimique, qui est tout à fait différente du pout de l'élevé. Après, il y a l'élevé. Le pout, il y a 2 ans. Il n'y a pas d'auguré tout. Le pout blanc, il y a 6 mètres de maïs, 6 mètres de maïs et 6 mètres de maïs. Qui ne partent qu'à l'abattoir quand ils sont vingus, quand il y a un sommet de fruits. Et puis, ce qu'il y a de l'élevé, c'est que tout ce qu'ils cultivent sur la ferme, c'est un estomac du porc et du canard par le bicarot, par le gavage. Le porc est à l'abattoir, bien sûr, à l'élevé. Et après, c'est mon fils qui a fait la découpe et la transforme ici. Et la livraison est partagée aussi. Le client, par l'opportunité, qui est à peu près à l'élevé, entre l'eau particulière, sur l'eau marça, sur le drive fermier, sur un magazine de producteurs aussi, et puis l'autre méta qui est directement avec le restaurant. Un chou nègre, il n'a pas beaucoup de concurrence, parce qu'il y a un métier, il faut le faire. Il y a des contraintes qui durent un temps, et puis il faut le vendre chez-mêmes. Alors, il faut toujours être le meilleur. Alors, ici, les canards, ils sont au gavage, comme on le gavage dit le thème. Ce n'est pas parce qu'ils reviennent dans le thème. Les canards sont par terre, sont sur le pêle, pendant leur période de gavage. Ils sont sur le pêle, ils vont chez les vins, ils vont beurre, ils continuent à marcher. Ils ne sont pas au gavage dans la maison. C'est un phare. Il y a des gens qui ont fait visiter la ferme, avec le Sambote-Coumarche. Tous les hétis, les dîmars, les dîmars, ils nous font visiter les léveses. Depuis la période troublée du confinement, la visite a été relancée, avec toute la motivation. Le monde est en métier d'être rassuré. Ils veulent voir d'abord. Parce qu'ils ont tellement l'impression que tout ce qu'on leur propose est tellement industrialisé, que quand ils leur proposent un concours, ils veulent voir. Notre clientèle, qui est un restaurant particulier, a des pêches au pêle à Nourou de la ferme, entre 50 et 80 km de la ferme. Et demain, en mai. Mais non, c'est bon. C'est bon. Que l'aurent compréhs et à Hika, produits de qualité sur la taille, arrête de mieux, et que de savoir d'où n'arrivent. Quand l'appellation est potesté mensuandière, la provenance est déjà une garantie de la bouteille. L'aurent prenez loutons, de par enseigner et de par égale un consumi loucaux. Aucoups-coups ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...